Alors bonjour à tous, je crois que nous nous portons tous très bien par la trace de Dieu. C'est pour moi un énorme plaisir de pouvoir nous partager encore cette pensée de ce matin. C'est vrai que c'est juste pour un petit temps que je ferai ce genre de vidéos afin de pouvoir ne pas booster encore la foi de quelqu'un. Et la pensée que Dieu me met à coeur c'est vraiment je dirais un souvenir qui m'est revenu pendant ce week-end, que j'ai bien voulu partager avec quelqu'un ce jour. C'est vraiment une vision qui m'était arrivée il y a quelques années de cela et ce week-end encore les mêmes choses, les mêmes scènes me sont revenus à l'esprit et ça m'a donné quand même froid au dos. J'ai vraiment voulu le partager, je me suis à partager avec nous ce matin. Je pense que j'étais encore en année de master, voilà je partais à la fac ce matin très tôt, il n'y avait pratiquement personne, que j'avais cours très tôt le matin, j'ai eu le temps de m'apprêter et tout. Et je suis descendu du taxi, je voulais donc marcher environ 100 mètres comme ça pour pouvoir nous rendre à la fac. Et là sur la route, je marchais, je marchais et tout en coup mon cœur a commencé à battre avec vitesse, une vitesse vraiment anormale. Je pense que nous comprenons ce que cela veut dire. Une vitesse vraiment anormale et tout. Et j'ai commencé à dire mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça en fait ? C'est quoi ça ? Et puis j'ai avancé, puis je marchais, mon cœur commençait à battre comme si, comme s'il voulait me lâcher une certaine manière. J'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment peur. Et j'ai continué à marcher, je crois peut-être quelques 2, 3, 4 mètres comme ça. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait de moi, comme si une partie de moi sortait. Et j'ai vraiment commencé à paniquer ce matin-là. J'ai commencé à prier ce qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ? Bon automatiquement, j'ai vu ça en un attaque. Mais après, j'ai essayé de faire, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi qui sortait en fait. Voyez ? Il a quelque part, je me suis arrêté. Et c'est comme si j'étais là, physiquement, j'étais là, j'étais là sur ma tête et tout. Et c'est comme si il y avait une partie de moi qui était comme dans les airs en fait. Et mon cœur, mon cœur commencé à battre très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. J'ai pris à l'intérieur de moi. Et là, quand je me suis, je suis resté bloqué pendant quelques secondes, à cette fois qu'il m'a dit juste, regarde, regarde vers le ciel. J'ai levé les yeux, je commençais à regarder vers le ciel. Et quand je regardais vers le ciel en face, c'est comme une vision que Dieu vous montrait. C'est comme s'il y avait des personnes qui montaient. Des personnes qui montaient une vitesse vraiment extraordinaire. Ces personnes ont monté vite, 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 vite. Et il m'a dit, tout encore ton visage plus haut. J'ai tenu mon visage plus haut. Et c'est comme si je voyais des personnes très, très grand de taille. Très, très grand de taille qui a été arrêtée avec des épées dans la main. Et c'est parce qu'elle était vraiment mangueuse. Voyez. Et c'est comme si elle a tenu en fait insinien pour pouvoir descendre sur terre pour pouvoir, je ne sais pas, elle commençait avec quelque chose qui se prépare en fait. Et là, je regardais la scène, je regardais la scène et ces personnes-là s'ajoutaient et s'ajoutaient de très, très grand de taille. Et là, paf, c'est comme si je suis revenu en moi. Vous savez quand je suis revenu en moi, je ne sais pas si je me suis assis en fait au bord de la route. J'étais tellement choqué ce jour-là. Je me rappelle, après cette scène, j'ai fait pratiquement deux ou trois jours où je n'arrivais pas du tout à dormir. Parce que j'avais peur, je me disais, mais c'est quoi ça? Mais après cette scène, j'ai voulu quand même faire. C'est parce que j'avais au master, les absences ne sont pas autorisées. J'ai dit, seigneur, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais j'ai très peur. Mais si tu veux me dire quelque chose au travers de cela, alors continuer à me parler. Je suis parti à la fac, je commune, je suis là. Arrivé à la page, j'étais là, je me l'assume, je n'ai rien compris de tout ce que je voulais dire pendant toute la science. C'est comme si j'étais là, mais mon esprit était là en contraire de voyager. Et là, on a pris le temps de pouvoir m'expliquer quelque chose. Il y a peut-être des choses qui ont été dites ce jour-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'une des choses que j'ai eu à retenir de cette première image, c'est le fait de l'enlèvement. Vous savez qu'elle n'a pas de l'enlèvement, c'est une scène qui va arriver. Ou l'on ne sera pas prévenu. Ou l'on ne sera pas prévenu. C'est une scène qui va arriver. Ou l'on ne sera pas forcément préparé par la fois cela. Et c'est quelque chose que vécu dans la parole de Dieu. Ça me rappelle en fait des fois des filles que nous regardons. J'ai passé au fait, nous faisons aussi attention à ce que les filles à caractère fantastique ou alors, je ne sais pas, comme je vous le dis, c'est historique. On verra qu'on rencontra l'histoire d'une personne qui doit venir une certaine période pour accomplir quelque chose. Et cela était écrit. C'est comme une prophétie qui doit accomplir ce qui doit s'accompagner. Et la part, la partie, la personne arrive. Et là, on commence à voir où tu es la personne qui doit compléter une prophétie. Et là, ce qui avait été écrit, je n'ai pas surréaliser de manière pratique. Et la Bible est un peu, je dirais, pas ce livre historique, mais c'est un peu ce livre prophétique qui décrit les scènes qui vont arriver. Et parmi ces scènes-là, c'est une seule que nous négligions de fois, qui est dans le monde, qui peut nous s'y prendre à l'époque de quel moment. Là, on peut mourir avant pour être témoigné de cela. C'est une seule qui peut nous s'y prendre à l'époque de quel moment. Et ce jour-là, on ne sera pas forcément informé de cela. Mais ces personnes-là qui seront enlevées, ces personnes-là qui seront ont été trouvées sans tâches, ni rites, qui ont été trouvées, cure aux yeux de Dieu. Alors ce matin, l'encouragement que je viens de donner, c'est vraiment au travers de cela. Il y a une chose, on peut croire ou ne pas croire. Chacun est libre. Chacun est vraiment libre. Les choses sont sûres. Cela sera vraiment dommage qu'on ait négligé cela et qu'à la force se mette à dire, oh, si je savais. Parce que ce qu'Apocalypse décrit après dans l'élément, c'est vraiment une situation assez tragique. C'est vraiment des temps difficiles. C'est pourquoi c'est maintenant que j'aimerais encourager quelqu'un. Peut-être que loin de Dieu, c'est elle qui joue encore avec sa vie. Je ne sais pas. Mais j'ai bien envie d'encourager quelqu'un a dit, prépare-toi. Prépare-toi. Vous savez, pour nous qui sommes jeunes, on a des fois tellement tourné à gauche et à droite. Et à un moment, on s'arrête, on s'est dit, mais attends, mais attends, il est temps de passer à autre chose. Et en ce jour, on est rendu cela à quelqu'un, il est temps de passer à autre chose. Tu as pris du temps pour vivre, tu as pris du temps pour préparer, tu dirigeres pour l'une manière extraordinaire sur cette terre. Mais est-ce que tu prends du temps pour préparer aussi pour l'éternité? Est-ce que tu prends du temps pour préparer aussi la vie qui viendra peut-être après l'amour? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce que tu prends du temps pour préparer l'erternité? Par exemple, est-ce que tu prends du temps pour préparer l'erternité? Puis ça peut arriver à n'importe quel moment, je ne sais pas. Ça peut arriver dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans 10 ans, dans trente ans, dans quarante ans. pour ceux à qui je donnerai encore 17h et ça peut arriver à n'importe quel moment et quand cela arrivera est-ce que nous serons prêts est-ce que nous serons prêts à pouvoir être enlevés c'est vraiment la pensée que j'ai à coeur en ce jour je vois dans les détails c'est rien que nous connaissons déjà tous je veux juste nous encourager veillons veillons vraiment veillons sur nos yeux et ce que nous semblons de dire revenons parce que ça mène à mieux ces bras sont toujours là pour pouvoir nous accueillir d'ailleurs je serai prêts que je nous bénisse encore et passons une excellente semaine une riche et non